Bonjour, bonsoir, est-ce qu'on nous entend pour la traduction ? Oui, bonjour, c'est la Mestelle. Momo, ici, ici. Bruno, vas-y, commence. Oui, ben coach, bonsoir. Bonsoir. Quand on discute un peu après le match, on sent beaucoup de frustration, un petit peu. Est-ce que c'est un mot que vous utiliseriez justement pour qualifier le résultat de votre équipe après ce match-là, s'il vous plaît ? Non, nous avons fait, selon moi, une grande partite contre une grande squadre, qui, pour moi, a plus de connaissance des propres moyens, parce qu'on a plus de temps que nous jouons ensemble, nous avons fait plus de choses ensemble. Mais je suis content de la partite que nous avons fait. Secondo moi, nous avons joué encore mieux que la partite avec le Monaco en maison. Dans mon point de vue, nous avons eu de vinciter, parce que les occasions, dans le premier temps, viennent de nos erreurs. Les occasions, dans le deuxième temps, viennent de notre qualité, sia de jeu, sia des singoles, et surtout parce qu'on a pris le gol à trois minutes de la finesse sur un calcio piazzato. Donc, je pense que si c'était une squadre qui aurait été, dans une partite, très équilibrée, mais aurait dû vincere, c'est le Marseille. – Alors, je pense qu'on a fait un gros match contre une grande équipe. Donc, non, ce n'est pas la frustration qui prévaut, selon moi. Je pense que c'est une équipe, l'équipe de Ligue, qui a plus conscience de ses propres moyens, parce qu'ils jouent depuis plus longtemps ensemble, ils ont fait plus de choses ensemble. Mais je pense que nous, on a même mieux joué que contre Monaco à domicile. On aurait pu mériter de l'emporter, parce que pendant la première mi-temps, les occasions qui se sont créées partent de nos erreurs, alors que les occasions que nous, on a générées en deuxième mi-temps, venaient de nos qualités, tant du point de vue du jeu que des qualités individuelles. Et le fait est qu'on a pris un but, on a encaissé un but à 3 minutes de la fin sur coup de pied arrêté. Donc, je pense qu'au final, même si c'est un match très équilibré, si une équipe aurait dû l'emporter, je pense que ça aurait dû être l'OM. – Flore ? – Oui, coach, il y avait beaucoup de tensions en fin de match. Je voulais savoir si vous aviez revu les actions sur Heuillière, sur Jonathan Rowe également. est-ce que également vous réclamiez un deuxième jaune pour Diakite ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a généré cette frustration et cette colère peut-être envers l'arbitrage ? Merci. – Non lo so, secondo me, oggi l'arbitro non ha fatto una buona gara, dal mio punto di vista non ha mai avuto in mano la partita e ci sono degli episodi chiave, secondo me, non giusti. Sul gol, al di là di Diakite, che poteva prendere il secondo giallo, perché era sistematico il fallo. Adesso vi dico una cosa. Nel secondo tempo e nella seconda parte del primo tempo il Lille ha alzato la pressione e veniva a prenderci uomo a uomo e quindi il gioco nostro consisteva nell'appoggiarci su Meupé e sistematicamente Meupé aveva le mani addosso dell'avversario non in maniera corretta e quindi poteva essere espulso per doppia munizione prima. Sul gol di Diakite c'è stato un blocco evidente, clamoroso, su Balerdi. Un blocco e i blocchi non sono ammessi nei calci piazzati. Io credo che ci fosse rigore anche su Rove. Mi dispiace perché Marsiglia-Lille meriterebbe una direzione di gara migliore. Io non sono abituato a parlare degli arbitri, mi sentirete pochissimo parlare degli arbitri, però non mi è piaciuto oggi e non mi sono piaciuti anche altre volte. Non c'è problema perché come ha sbagliato secondo me l'arbitro sbagliano tutti, io per primo, io sbaglio più di tutti, però se lei mi fa la domanda io rispondo a quello che ho visto. Ho visto un fallo clamoroso su Luis Enrique, una spinta nel secondo tempo, l'ho vista io dalla panchina, non mi capacito come non sia stata vista dal campo. Ho tanti episodi che non mi sono piaciuti. – Allora, io ne so ne so, ma honnontamente, in ciò che mi concerne, l'arbitro, secondo me, non ha fatto un buon match. Io penso che non ha mai stato in controllo, cioè io penso che non ha mai veramente controllo il match. Il y a dei episodi clai che non erano giusti. Ce soir, in dehorsi del fatto che sia di equità o non, che sia come un secondo giro, io penso che il problema c'était davvero che aveva dei fauti sistematiche in la seconda parte della prima mi-temps, in la seconda mi-temps. Ils hanno commencé a nous presser un po' più in un controllo, e generalmente, c'était toujours su Mopé. Mopé che è sempre agressato, che aveva sempre un adversario su lui, e di maniera incorrecta. Quindi, io penso che, il aurait puo essere expulsato più tanti. in il match. Après, su loro buti, il y a un bloc evident che è fatto su Balerdi. Normalmente, ce genre di blocage non sono stati sui coupi arrêtati. E poi, io penso che anche, c'était un penalty che ha dovuto essere sifflet su la faute su Rho. Donc, honnêtement, io sono desolata, ma io penso che cet OM Lille aurait meritato una migliore conduzione, un migliore arbitraggio. Après, io n'aime pas parler dei arbitri, io ne voglio ne le fare di maniera ricurrente, ma oggi, come d'autres fatti, io penso che c'è qualche problema. Après, c'è normale, tutto il fatto dei errori, le arbitri in fondo come noi tutti, moi le premier. Ma se voi mi posizate la question, io non risposto, io penso che c'è una faute così evidente in deuxième mi-tang su Lucien Riquet che io ho avuto da più il bordo del terreno. Quindi, io ne comprendo come come, su il terreno, a cotto, alcuni, alcuni, non hanno fatto subito. Michel. Bonsoir Roberto. Bonsoir. C'est toujours facile après match de dire il aurait dû, il aurait pu quand les circonstances du match font que à l'arrivée il y a 1-1-1. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous changez votre défense centrale? Parce que souvent on dit qu'il ne faut pas changer la défense centrale surtout quand vous menez a quelques minutes de la fin alors que Condogbia me semble-t-il était en plus excellent. vous décidez de le mettre au milieu et Nadir non a quelles caratteristiques mètre in panchina avevamo Brassier e Cornelius que potevano giocare en quel rôle rido parce que quand je metteais Condogbia en défense vous me disiez que je ne pouvais pas jouer en défense comme défense et maintenant quand je le rapporte au centre vous me dites que je devais jouer en défense donc il me fait piacere c'est une question aussi juste que je me l'ai fait en panchina aussi alors oui c'est vrai moi non plus je n'aime pas changer la défense mais je voyais que Rongier était un peu fatigué il me fallait un joueur qui ait les mêmes caractéristiques plus ou moins que Condogbia mais sur le banc j'avais Coné Aride Nadir qui n'ont pas ce genre de caractéristiques ceux qui étaient plus semblables à lui c'était Brassio Cornelius après ça me fait sourire parce que Condogbia quand je le mets en défense vous me dites qu'il ne devrait pas jouer en tant que défenseur central après là je le mets au milieu du terrain on me dit qu'au final il était très bon en tant que défenseur donc ça me fait je me la suis posée moi aussi sur le banc oui Salve signor De Zerbi Cosimo Bertoloni di Cronachie di Spogliatoio intanto le volevo dire che noi dall'Italia quest'anno seguiamo l'OM con particolari interesse e le auguriamo il meglio per questa sua avventura la domanda che le voglio fare è questa Rafa Benitez quando arrivò a Napoli passava le prime settimane delle prime partite a dire sempre nelle conferenze stampa dopo i match che il suo Napoli essendo all'inizio di un progetto era al 30% 40% 50% ecco dopo i primi 6 mesi di questo progetto che lei ha sposato a che percentuale lo possiamo dare ad oggi secondo lei grazie vado o fa traduzione si si no vado e traduco dopo tutto domande e risposta guarda in matematica non ero bravo neanche a scuola quindi faccio fatica a dare a stabilire la percentuale credo che nell'ultimo mese dopo l'Auxer sia scattato qualcosa di 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 importante di bello nella testa dei giocatori veniamo da le ultime quattro partite tre vittorie e un pareggio quello di stasera ma soprattutto veniamo da due partite di fila al velodrome fatte molto bene sicuro siamo in costruzione il Monaco il Lille sono tutte squadre costruite qualche anno fa e Lille l'anno scorso arriva ai quarti di finale contro la Stoneville facendo grande partite è stato eliminato ha avuto Paolo Fonseca che è un grande allenatore adesso c'è Ginesio che è un altrettanto grande allenatore e noi invece abbiamo rivoluzionato tutto e quindi è logico che se lei mi chiede oggi tra noi e il Monaco tra noi e il Lille qual è la differenza grande è la consapevolezza che noi ancora non abbiamo al 100% né la conoscenza del compagno né la conoscenza del gioco che vogliamo fare della pressione che vogliamo portare 90 minuti invece non è continua queste cose si trovano un po' nel tempo nonostante questo a oggi siamo secondi abbiamo 15 partite 30 punti e non sono pochi la question c'était d'abord on vous suit beaucoup maintenant en Italia on suit beaucoup l'OM donc on vous souhaite le meilleur et quand Raphael Benitez est arrivé à Naples après les matchs généralement il disait toujours que son Napoli que son équipe de Naples était à 30 40 50% puisque c'était seulement le début d'un projet donc vous après 6 mois dans ce nouveau projet quel pourcentage vous donne à votre équipe et la réponse c'est j'ai jamais pourcentage mais je pense que durant ce dernier mois et après le match contre Serre il y a vraiment un déclic dans la tête des joueurs quelque chose de positif on sort de 4 matchs un vaincu avec 3 victoires et un match nul ce soir mais surtout de 2 bons matchs au Vélodrome 2 bonnes performances après on est encore une équipe en construction par rapport à Lille Lens ou Monaco qui sont des équipes plus rodées qui ont quelques années derrière l'ensemble Lille l'an dernier est arrivé en quart contre l'Aston Villa avec Fonseca qui est un très grand entraîneur qui est aussi un très bon entraîneur nous on est encore dans une phase de révolution donc aujourd'hui les grandes différences qu'il y a entre Monaco Lille ou nous par exemple c'est un peu cette prise de conscience cette conscience qui n'est pas encore à 100% de la connaissance du coéquipier la connaissance du jeu de la pression qui doit être exercée pendant 90 minutes mais voilà avec le temps je pense que ça ira de mieux en mieux et objectivement après 15 matchs on a quand même 30 points ce qui n'est pas négligeable Ok on a la dernière question c'était sur Rully je pense que tu ne l'as pas entendu Non Vas-y repose là Xavier Désolé coach mais non en fait je vous demandais ce que vous pensiez de Rully mais vous avez dit que c'était un joueur clé pour vous qu'il avait une bonne personnalité enfin c'était un joueur très important Vas-y Alessia Si Non c'est un joueur qui est un joueur qui est très bien c'est une fortuna d'avoir une fortuna pour l'OM pour moi et pour les compagnes c'est clair que lui peut perfezioner quelque chose mais il est très bien et nous sommes très contents de lui de lui personne de lui de lui de lui comportement Oui absolument c'est un joueur clé on est chanceux de l'avoir avec nous à l'OM ses coïs qui pied et moi-même sont chanceux de l'avoir après il y a forcément des choses qui peuvent encore améliorer mais il est en train de faire de très belles choses et on est très contents tant du point de vue personnel que du point de vue du joueur et de son comportement Merci Désolée Bonne soirée